Bienvenue sur CB Drums. Aujourd'hui, on va faire comme si on arrivait sur un lieu de concert. On va jouer dans quelques dizaines de minutes, dans une dizaine de minutes, on va dire, un quart d'heure. Et il faut qu'on s'installe sur une batterie qu'on ne connaît pas. On n'a pas pris nos cymbales, par contre, c'est confortable. La caisse claire est fournie aussi. Tout est fourni. Reste plus qu'à s'installer, donc disposer les fûts à peu près confortablement et faire sonner tout ça. C'est parti ! C'est parti ! Donc, le kit micro et la batterie sont installés sur scène. Reste plus qu'à nous installer, donc disposer les fûts comme on veut. Première étape, c'est parti ! Donc, ce qu'on peut faire en premier, c'est voir la hauteur de l'assise, la hauteur de la caisse claire, la disposition, en fait, de l'essentiel. Caisse claire, grosse caisse et le charlet. Position des pieds et position des bras. Alors, ça, c'est notre base, d'accord ? Donc, on part de là. Et en fait, le reste vient s'articuler autour de ça. Sachant qu'il faut faire tout ça en faisant attention de ne pas trop déplacer les pieds de micro. Sinon, l'ingé son va râler. Merci. Donc, je ne l'ai pas dit, mais le matériel dont on dispose et dont on a besoin, c'est éventuellement un rouleau de gaffe et, toujours sur soi, la clé de batterie et une paire de baguettes. Ainsi que ses protections auditives. C'est mieux. Donc là, j'ai essayé de disposer les fûts et les cymbales de façon à pouvoir les jouer un petit peu le plus naturellement possible. Même si je n'ai pas l'habitude de jouer sur ce genre de kit. Je sais que là, voilà, je vais être à peu près à l'aise pour jouer. Deuxième chose, après, soit on vous laisse l'occasion de taper sur les fûts pour voir comment ça sonne. Ou alors, donc vous faites tourner un petit truc. Ou alors, vous jouez les fûts comme ça, séparément, pour voir ce que ça donne. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est simplement faire tourner un petit pattern. Déjà, pour voir le son de la grosse caisse, de la caisse claire et du charlet. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, déjà, je me rends compte que la grosse caisse manque de patates. La caisse claire est peut-être un petit peu trop tendue. Le tome médium est plus aigu que, et plus bas que le tome basse. Et il y a aussi quelques réglages à faire sur le tome alto. Donc, première chose, la caisse claire. J'ai dit qu'elle était trop tendue. En fait, je pense que non. Donc, j'essaye de la retendre un petit peu. Je la retends un petit peu. Toujours le système de croix. Après la caisse claire, on peut passer au tome alto. Pour ça, on n'a pas besoin du timbre, donc on l'enlève. Premier tome hyper tendu, donc on peut le détendre. Je pense qu'au niveau de la peau de frappe, on n'est pas trop mal. A mon avis, le souci vient plus de la peau de résonance. Donc, je peux, avant de le retourner et de travailler la peau de résonance, je peux essayer de régler la peau de frappe en fonction du son de la peau de résonance. Donc, essayez d'accorder le flux. D'avoir la même note quand je tape la peau de frappe ou la peau de résonance. Là, c'est presque ça. Il y a beaucoup moins d'harmonique. C'est la même note. Il y avait un bout de gaffe dessus quand je suis arrivé. Je vais le laisser. Il ne me gêne pas et je n'ai pas le temps. Donc, caisse claire. C'est fait. Et tome alto, c'est fait. Tome médium. Donc, même si la note n'est pas hyper désagréable, je vois tout de suite que la peau n'est pas assez tendue. On entend une espèce d'harmonique qui n'est pas agréable du tout. Donc, je commence par retendre la peau de frappe. C'est vrai que là, je suis en train de désaccorder le tome parce que la peau de frappe était très détendue. Et parce qu'il sonnait plus bas que le tome basse. Donc, de toute façon, je n'ai pas le choix. À moins d'accorder très très bas le tome basse. Je peux encore tendre. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. c'est pas trop mal si j'ai le temps je m'attaquerai à la peau de résonance je vais commencer à travailler sur le tome basse il n'y a pas de micro derrière la ride du coup je peux la déplacer j'en profite je la déplace autant être à l'aise pour bosser autre chose le kit c'est un kit dw plutôt fusion et les peaux de frappe sont toutes des peaux d'origine c'est pas forcément les plus faciles à régler en plus elles ont servi pas mal de batteurs ont tapé dessus donc elles sont un petit peu fatigué je retends le tome médium parce que la peau va falloir que je m'occupe de la peau de résonance parce que là on a plus une timbalesse qu'un tome médium donc là à force de détendre la peau de frappe je me rends compte que la peau de résonance est beaucoup plus tendu ce qui crée cette harmonique retourner mon tome basse et je vais travailler sur la peau de résonance effectivement effectivement un peu tendu c'est beaucoup mieux on sent qu'on commence à voir une note un son un peu plus homogène entre la peau de frappe et la peau de résonance je détends encore un petit peu la peau frappe pour voir ce qu'il a dans le ventre allez encore un chouille s'il faut je mettrai un bout de gaffe dessus je trouve ça pas trop mal c'est pas parfait j'ai pas le temps je m'occupe du tome médium oups il a fait son rototo la peau de résonance est moins fatiguée que la peau de frappe il sonne mieux quand je tape la peau de résonance je vais retendre un petit peu la peau de frappe on voit de toute façon au niveau de la peau la peau a souffert elle a été joué trop détendu et du coup il y a des crevasses donc les coups de baguette ont creusé la peau ce qu'on peut faire quand c'est le cas on peut prendre une cigarette allumée on demande une cigarette à un copain si on n'est pas fumeur et on peut approcher le bout incandescent de la peau près de la crevasse le plus près possible sans toucher la peau et vous allez voir que la peau va se retendre je redétends la peau du tome médium pour le tome médium pas d'autre choix que de mettre une petite sourdine donc que je vais me confectionner avec du gaffe une moitié de largeur c'est suffisant et je vais créer deux vagues je la mets en haut il y a l'ingé son qui est en train de gueuler dernière étape la grosse caisse qui sonne vraiment pas suffisamment pour une grosse caisse de 20 par 18 dw je peux remettre ma ride en place et je vais voir ce que je peux faire pour la grosse caisse il y avait énormément de taps à l'intérieur donc j'en enlève une partie forcément ça résonne beaucoup plus mais pas de trop ok je me rends compte que le pied de charlet avance donc il ya des petits pics qui se vissent ou qui se dévisse au niveau de l'embase donc je visse pour que les pics rentre un petit peu plus dans le tapis ok là je peux faire un petit signe à l'ingé son pour lui faire comprendre que je suis prêt pour la balance pareil si les harmoniques du tom basse dérange un petit peu l'ingé son hop je me refais une petite sourdine avec mon rouleau de gaffe et c'est réglé merci hop deux vagues pour ne plus faire de vagues c'est parti oui c'est parti c'est parti Alors après avoir fait tourner un petit truc, si vous vous rendez compte qu'il y a des petites choses à modifier, et bien modifiez-les avant que la balance soit faite. Là je me rends compte que la peau de grosse caisse n'est pas assez tendue, j'ai pas assez de rebond, je me dépêche, je la retends, avant que la balance ne commence. J'ai toujours ma clé près de moi, au cas où. Voilà, ça a pris une minute. La balance peut commencer. Allez, on va enlever la balance. Voilà. Installation, réglage de la batterie et début de balance, disons à peu près un quart d'heure, pari gagné. J'espère que ces conseils, ces petites astuces vous seront bien utiles. Je vous dis à bientôt sur CVDrums, le site. Salut ! Sous-titrage ST' 501